Bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour, merci de la fidélité, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Kiosk. Kiosk de ce jeudi 28 février 2018, 19 plutôt, reçoit deux invités, on aura trois invités, Fidel Moussangou qui va tout à l'heure nous rejoindre sur ce plateau. Mais là, nous avons déjà Luc Mikomo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et aussi Sélé, Kanna Nguila, bonjour. Merci Fidel, bon retour à vous Michel. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup à vous, je disais que Fidel Moussangou va tout à l'heure nous rejoindre, je crois que les aléas, par rapport au bouchon à Kinshasa, va nous faire qu'il soit un peu en retard. Mais cela ne tient, nous allons être là pour vous présenter cette émission, le kiosk de votre magazine. Mesdames et messieurs, les trois points que nous allons aborder dans cette émission, il s'agira de la conférence à Bruxelles du cardinal Laurent Moussangou Passignal le 25 février. Il a dit de vérité sur le procès léctoral à une conférence qui a été axée sur l'avenir du Congo après les élections de 2018, le 30 décembre 2018. Il a donné sa version des faits sur la vérité des urnes et surtout comment lui, en tant que prélat, entend voir les choses avancer dans son pays. La crise, on peut dire la crise déjà en vue dans la coalition politique, la MUCA avec les déclarations de la plateforme Ensemble de Moïse Katoumi. Est-ce que, quelles conséquences ces déclarations ou ces prix des positions d'Ensemble de Moïse Katoumi aura-t-elle sur la coalition politique, la MUCA ? On en parlera dans cette émission. Le deal entre le FCC et le cash évoqué à Windhoek en Amébie par Félix Shekedi, il a clairement dit qu'il y a eu un deal entre le FCC et le cash. C'était pour une passation d'abord, une passation pacifique de pouvoir, ça c'est à ce niveau-là, et aussi pour une gouvernance en termes de coalition au niveau de gouvernement. On verra toutes les conséquences de ces deals évoqués, mais aussi les termes, bien qu'on n'a pas les textes, mais déjà le fait de l'avoir évoqué donne beaucoup d'inquiétudes pour certains. Et on va les aider dans cette émission. D'abord, ici les journaux, Forum des As, après plusieurs sons de cloches venant de différentes chapelles, les évêques attendus sur la vérité des urnes et n'étaient des lieux. Le processus électoral, parmi les points à l'heure du jour de la session ordinaire du comité permanent de la Senco ouverte hier à Kinshasa, réagissant à la lettre de désormais ex-candidat au sénatorial sur les allégations de corruption, Florika Banguenoumbi invite Luzolo Bambi à fournir des preuves, création d'emplois avec la DGRC, centre de dialyse, New Transkin, de réalisation signée Kimbuta. C'est quand même... Et la Sebdo fait le chèque et dit mettre en garde les corrupteurs et les corrompus, la plateforme Lamouka a menacé des disparitions. Voici les quelques titres de journaux que nous avons reçus ce jeudi. Mais on apprend cette nouvelle, cette triste nouvelle au niveau de notre ambassade au Sénégal. Madame Kazumba, comme je connaissais, c'était notre représentant de notre pays, bien sûr, au Sénégal, à Dakar. Elle est décédée depuis le 15 janvier 2010 et cette année, bien sûr. Depuis, son corps est gardé à la morgue à Dakar, faute de frais. On apprend aussi que le corps de Madame Kazumba est gardé, bien sûr, à la morgue. Les démarches ont été entreprises au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que la déposition soit rapatriée pour les obsèques, en tout cas au niveau de la famille. Jusqu'à là, les choses ne semblaient pas bouger et que les choses seraient bloquées au niveau du ministère des Budgets et des Finances. Mais ce qui est curieux, Luc, je vous donne la parole tout à l'heure, la famille a quand même pris des démarches à son niveau pour rapatrier à leurs propres frais le dépouillage de leur soeur, de leur maman, on peut dire, parce que quand même si Madame Kazumba a été mère de cinq enfants, ou s'est mariée, comment on s'appelle tous ces genres de délaissements, une diplomate qui est morte en plein l'intérêt de ses fonctions, abandonnée dans une morgue au Sénégal, faute de frais, ce qui est grave à ces niveaux-là, et qu'on refusera en même temps l'ambassade de notre pays au Sénégal, refuse à la famille d'entamer des marches pour que la dépouille soit rapatriée. Oui, cela est à l'image même de notre pays. C'est l'irrationalité dans la gestion de ce qui nous advient. Madame Kazumba a servi la nation congolaise. Le fait qu'elle meurt en poste au Sénégal depuis les mois de janvier, aujourd'hui 45 jours, et que l'État congolais ne soit pas en mesure d'organiser des obsèques dignes en son rang, ça pose problème. Le fait que la famille s'étendit, tiens, les jours passent, le cœur de notre fille, de notre nièce, de notre maman, j'en passe des meilleurs, est en train de trimer à la mort, nous allons nous-mêmes prendre en charge. Par honte, le gouvernement dit, par question. Mais hélas, cela ne s'applique pas seulement aux diplomates. Vous savez, à l'UPN, c'est la même situation. Des agents de l'UPN meurent et l'institution est incapable d'organiser des obsèques dignes de ces agents qui meurent en fonction. Et donc, nous osons croire que la musique ayant changé, la danse va changer également. Et nous pensons que les nouvelles autorités qui sont entrées en fonction ne devront plus continuer cette politique qui ternit l'image de notre pays. Cette politique qui montre, d'abord, elle est morte au Sénégal, ailleurs, qui montre que ce pays-là qu'on dit être grand, puissant, n'est-l'est que verbalement. Dans le fait, c'est comme on dit en Ligala, c'est un gaillard zéro. – Sélé, Mme Kazuma, qu'on doit rappeler, elle était d'abord ministre, elle était aussi diplomate, d'abord en poste... En tout cas, le dernier poste, c'est au Sénégal, on en parle tout à l'heure, mais elle était aussi au Cap-Vert, même au Mali et même en Gambie. Mais comment comprendre qu'une diplomate en poste décède et qu'en même temps, il n'y a même pas de frais ? – À ce niveau-là ? – Merci Michel pour votre question. – Tout à l'heure, Luc parlait d'une façon généralisée, on ne sait pas honorer les mémoires de ceux qui ont... – Je n'apprécie pas la façon légère d'analyser les faits par Luc. Il analyse d'une façon vraiment légère, il généralise les choses. Franchement, je ne partage pas sa façon de voir les choses. Mais laissez-moi d'abord saluer la mémoire de cette dame, c'est comme un militaire qui est décédé au front. Je crois qu'elle mérite dignité et honneur de la part du peuple collé. Vous savez que Kazumba, dans cette famille, il y a un certain Vicky Kazumba qui est l'un des bons journalistes aussi de notre pays, notre confrère que j'ai salué en passant. Et donc, je condamne fermement le retard, mais je suis convaincu que les efforts sont en train d'être conjugués dans ces sens-là pour que le corps de Kazumba soit rapatré ici et enterré avec honneur. Mais ici, il y a deux questions que je pose. La première question, j'ai suivi dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a 45 jours. Lorsque j'ai fait le calcul, je suppose que Mme Kazumba est décédée pendant qu'on était en plein processus électoral avec tout ce que la RDC a connu pendant ce mouvement-là. Et quand ce processus électoral est passé, il y a un nouveau régime qui est arrivé. Vous avez tous suivi ces différentes décisions prises par ce nouveau régime en vue de se faire une idée précise sur la marche réelle du pays. Quoi de plus normal ? Qu'est-ce que j'ai fait pour nous, le pays, être en plein processus électoral ? Qu'un diplomate meurt, qu'on ne soit pas à mesure... Non, c'est ça. Je vais repartirer le corps d'abord, mais de payer même le frais d'hospitation par exemple. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. En termes de continuité d'État. J'ai dit, il y a ce qu'on appelle continuité d'État. Mais lorsqu'un nouveau régime arrive, il faut toujours du temps pour qu'il se fasse une idée précise de ce que... Et le petit temps qu'il peut prendre pour se faire cette idée précise, c'est normal qu'il y ait de retard dans ces dossiers que je n'encourage pas d'ailleurs. Mais dire que... J'ai entendu Luc dire que le Congo, c'est une mauvaise image du Congo. Je crois qu'on parle trop mal du Congo parce que peut-être on n'est pas encore allé ailleurs voir comment les autres pays fonctionnent. Je ne dis pas que c'est parce qu'au Congo, ils sont parfaits. Mais si vous allez dans d'autres pays africains et même dans le monde, vous réaliserez que c'est vrai qu'au Congo, on s'ouvre. C'est vrai qu'il y a des dossiers qui ne marchent pas au Congo, mais il y a un grand effort qui est fourni. Ça, c'est un fait réel. Je suis certainement convaincu que les dossiers... La démarche et l'entreprise, j'étais au téléphone ce matin avec un membre de la famille Kazumba qui m'a dit qu'il y a eu un certain bloca, certainement, vous l'avez évoqué au niveau du ministère des Finances, et que la situation sera décomptée d'ici 48 heures, selon la réponse qu'ils ont reçue du ministère des Finances il y a 24 heures. Donc, il y a un effort qui est fourni, il y a un retard qui a été pris. Moi, je crois qu'ici, il ne faut pas tout noircir, tout peindre en noir. Il faut plutôt encourager les efforts, tout en condamnant le retard qui a été prêt, encourager les efforts qui sont en train d'être fournis, que de conclure avec légèreté qu'il s'agit de la mauvaise image du pays. Ça, ça pèse lourd. Mais lorsque le représentant du pays, parce qu'il y a l'ambassadeur, quand même, c'est le représentant du pays, ça c'est celui que je veux dire en parole, est gardé pendant 45 jours dans une morgue au Sénégal. C'est quand même grave. Vous minimisez bien sûr, certes, mais c'est quand même grave à ce niveau-là. Je suis estomaqué de voir comment M. Célestin est en train d'analyser avec irresponsabilité un cas archi-grave et en train d'encourager la mauvaise gestion des questions qui font que tout un pays puisse être vu dans le miroir, sur le plan non pas national, non pas continental, mais sur le plan international. M. Célestin, vous allez me dire que pendant 45 jours, le corps d'un diplomate en fonction, décédé pendant qu'il exerçait ses fonctions, et vous dites qu'il faut encourager les efforts. Quel effort ! En principe, un pays rationnel, M. Célestin, devra prévoir tout ça. Ce n'est pas parce que... Prévoir que Gazumba allait mourir ? Oui ! Un pays sérieux, non pas que la personne de Gazumba, mais doit prévoir les imprévus. Et donc, quand vous avez fait le management, on vous dit que dans le management, on prévoit les imprévus. La mort peut être considérée comme un imprévu. Mais lorsqu'elle a été prévue, quand elle arrive, elle ne vous prend pas de cours. 45 jours, et vous dites que Luc analyse avec légèreté. Écoutez, chers confrères, je pense que la légèreté est de votre part. Parce que vous êtes en train de cautionner l'inconscionable. Non, nous devons mettre fin à la légèreté dans la gestion des choses sérieuses de l'État. Voilà. Cette diplomate, en l'occurrence, a servi le pays. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo ? De débloquer l'argent, mettons 10 000 dollars, pour que la dépouille mortelle de Mme Gazumba quitte le Sénégal, vienne au pays et qu'elle organise des obsèques dignes de ce nom. Je vous comprends que vous puissiez couvrir le mal. Mais moi, cette sauce-là, je ne la bouffe pas, je ne la mange pas non plus. Mais c'est vrai, il y a le cas de Mme Gazumba, mais au délai de ça, il y a aussi d'autres personnalités, même les célébrités, même sur le plan, en parlant du moins sportif. Le plus grand cas, par exemple, de... Daïe Moutouba ! Daïe a passé combien de temps à la mort qu'on a fruité pour que ce soit... S'il vous plaît, c'est les cinq jours qu'on a fait, c'est là et normal. À un moment donné, il y a une certaine négligence dans la gestion de ce genre de situation, par exemple. J'ai l'impression que Luc n'est pas attentif lorsque je parle. Parce qu'il semble mettre sur... M'écoller les choses que je n'ai pas dites. J'ai avoué, ici, qu'il y a eu du retard pris. Mais tout ce que j'ai condamné... Il y a eu des visions pour les raconter. Moi, quand j'ai suivi l'information, je vous dis que je suis entré en contact avec le monde de la famille. Je savais que je devrais être dans le kiosque. Il fallait que jamais les éléments. Il y a eu, certes, un retard pris. Et le dossier sera décompté dans 48 heures. Mais demander à lui, quand lui a suivi que les corps aient bloqué au Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait comme vérification, en tant que journaliste, pour avoir l'idée sur le niveau de la démarche ? Il s'est plutôt contenté de faire de la ballade de diffusion pour venir raconter ça sur les plateaux. Ça, ce n'est pas une bonne qualité pour les jeunes. Le problème, c'est au niveau de ce secteur-là est justifié ou non. C'est ça la question. Écoutez, moi, j'ai dit ici... Au niveau d'une personnalité comme Mme Kazumba, par exemple. Je me dis ici, vous savez que Kazumba est la représentante de la RDC au Sénégal. Et que pour ce genre de personnalité, il y a toujours des conditions à remplir, à réunir, pour rapatrier leur corps. Vous ne pouvez pas prendre le corps de Kazumba, l'amener ici. Vous ne savez même pas où le mettre quand vous savez que le palais du peuple, après Ndaïe, c'est Herodia, il y a probablement Gizenga qui sera aussi exposé. Donc, il faut étudier tout ça. Donc, s'il vous plaît, c'est comme ça que quand il y a une personnalité qui meurt, il y a toujours un comité d'organisation qui est mise en place pour étudier toutes ces faisabilités-là. Voilà, Michel, vous ne l'avez pas avant de rapatrier le corps. Michel, lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Lorsque vous parlez, je vous laisse la parole. Je vous demande la parole à Michel. Je vous donne la parole, c'est tout de suite à l'heure. La question, c'est qu'au-delà d'abord de rapatrier sa dépôt mortelle, il fait d'abord payer les frais d'hospitalisation à ce niveau-là. D'abord, il y a un manque de frais, donc on n'a pas pu payer les frais pour la mort et même pour l'hôpital. Et puis, il s'est posé aussi problème de pouvoir rapporter le corps. Et la famille, tellement que ça a traîné, la famille a pris le devant pour prendre elle-même en charge les frais de rapatriement et même pour payer l'hôpital. Et c'est ça, là où ça a bloqué. C'est-à-dire que la famille, moi, je trouve ça normal. Ça, c'est aussi arrivé avec la famille. La famille, tu sais qu'elle dit, qui, à fort d'attendre, a décidé de rapatrier seul. Non, je vais juste faire une comparaison. Donc, la famille, elle est normale. Lorsqu'on perd un être cher, on est toujours enceinte, n'est-ce pas, de pleurer sa mère, sa tante, sa grande soeur, ainsi de suite. Mais la famille doit se mettre en tête qu'il y a ce qu'on appelle les fonctionnements de l'État. Et que Kazumba n'appartenait plus qu'à la famille, même si, par conséquent, c'est la famille qui a émouadé. Kazumba, c'était une personnalité publique, une personnalité officielle, une représentante de la RDC et que son intermance, le rapatriement de son corps, dépend notamment aussi de la RDC et que le résume, le pouvoir promouler doit donc prendre des dispositions, mettre en place un comité, étudier toutes les solutions pour régler ces situations ou à ramener. Ça ne se fait pas comme ça. Un ambassadeur qui meurt, on n'essaie pas à repartir son corps, on ne sait pas payer les frais de souciation, une célébrité sportive ou politique ou culturelle meurt, on n'essaie pas à repartir le corps ou repayer les hôpitaux. Ça aussi, c'est un problème. Je voudrais d'abord dire à Célestin que Mme Kazumba est décédée avant Yerolia, avant Gizenga. Est-ce que vous, ça vous le savez au moins ? Et donc, quand vous faites vos analyses que je trouve carabiscotées sur ce plateau et vous dites que je fais de la bala-diffusion, et vous me demandez, qu'est-ce que je fais ? Je me suis renseigné. Cette dame... Mais vous n'avez donné aucun renseignement, lui. Elle ne le sent. Cette dame a été délaissée. Michel vous dit que même le frais d'hospitalisation n'a pas été payé. C'est que personne n'a pas encouragé. Et vous, non. C'est que personne n'a pas encouragé. Et moi, je ne peux pas comprendre cela. Non, écoute. Nous sommes un pays. L'État. Nous sommes une nation. Et donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas trouver normales. Ça, c'est la congolisation. On trouve tout normal. Les gens ne montrent n'importe comment dans les taxibus. On dit, oui, c'est normal. Nous sommes en crise. Les gens volent. En pleine journée, oui, c'est normal. Non. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire le mal. Il y a un temps pour arrêter de faire le mal. Et faire le bien. Il y a un temps pour être irresponsable. Mosegbo a appelé ces gens-là des médiocres. Mais je crois qu'il faut mettre fin à la médiocrité. Et aller à l'excellence. Voilà. Merci beaucoup. Luc. Le cas de Mme Kazumba n'est pas le seul cas. Ça se répète. Et votre compréhension dans le mal se répète également. C'est que je trouve... Je crois que c'est vous qui me comprenez mal. C'est une rétappellation à tous et aussi aux autorités de pouvoir régler très rapidement ces situations. Pour ne pas que nous puissions chaque fois retomber dans des situations qui ternissent l'image de notre pays, la RDC, comme République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on va parler d'un deuxième sujet de la conférence à Bruxelles de Mossegbo le 25 février. Il est revenu sur la situation politique de notre pays, principalement les élections du 30 décembre 2018. Mais cette déclaration un peu particulière, selon lui, ça c'est le conseil qu'il a fait, le cardinal a fait, c'est qu'on pouvait arriver à mettre fin à la gouvernance de la Tabilie ou de le Kabila si et seulement si Fechekedi n'avait pas accepté, n'aurait pas dû être accepté d'être nommé, ça c'est le terme qu'il a employé, et qu'il accepterait la victoire, sa nette d'abord, sa nette et claire défaite, et qu'il féliciterait le vainqueur qui était Martin Faillou, en tout cas, selon Mossegbo, on aurait oublié aujourd'hui Kabila et tout son régime. La réaction ? Vous savez, j'ai suivi personnellement Mossegbo, je commence par avouer qu'il m'a encore une fois déçu. Très déçu. Vous savez, Mossegbo a fait une déclaration, Luc le rappelait tout à l'heure, que les médiocres dégagent. J'avais apprécié cette réaction à l'époque, mais je ne l'avais pas trouvé jusqu'au bout, Mossegbo lui-même, parce qu'à l'entendre parler à l'époque, il donnait l'impression qu'il y avait des médiocres que dans l'opposition. Alors que les médiocres, il y en avait, et à l'église catholique, et dans la majorité, et dans l'opposition. Donc, j'avais vu qu'il soit jusqu'au boutiste. Il n'a pas été. Ça, c'est le premier élément. Les médiocres dégagent. Vous n'avez pas appris qu'il y a la troisième personnalité du Vatican, Georges Pelle, qui a été reconnu coupable. Ça, c'est l'église catholique. Ça n'arrive pas avec les médiocres. Non, non, mais vous parlez des médiocres. Non, j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Il n'y a pas de lien entre l'acte de pédophilie ou l'autre des personnes pratiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est là qu'il se pose maintenant la question principale sur ce qu'est censé faire réellement l'église catholique. Vous savez que lorsqu'on est une structure, on a toujours une mission principale, et des petites missions autour de la mission principale. Mais dès lors qu'on a failli à la mission principale, dès lors que jusqu'à maintenant, en 2019, il y a pédophilie avérée à l'église, c'est que la mission principale est... C'est pas le prêtre congolais. C'est le prêtre congolais. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 1992, Monsengo lui-même sous menace des services de renseignement de Mobutu qui menaçaient des maîtres à la rougée publique ? Monsengo a contredit l'élection de Tinti Sekedi comme premier ministre à la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez ? Donc c'est des choses qu'on ne peut pas rappeler à tout le monde sur le plateau. Mais parce que je parlais... En revenant, en revenant sur l'élection. Oui, oui, mais c'est vous qui me posez des questions, j'étais en train de répondre à vos questions. J'en viens à la déclaration. Franchement, la déclaration... Monsengo est libre, c'est un citoyen congolais, il est libre de s'exprimer. La démocratie voudrait que, chers congolais, dise à haute foi ce qu'ils pensent, mais dans le respect des lois. Parce que la démocratie, Montesquieu, la définit comme étant le pouvoir, n'est-ce pas, de faire ce que les lois permettent. Dès lors qu'il a leur congolais aux citoyens Monsengo, de dire ce qu'ils pensent de son pays dans le respect de la loi, il n'y a aucun mal. Mais la question que je me pose, c'est que, lorsque vous prenez les différentes déclarations des cardinaux, je vais prendre ici trois cardinaux. En 2006, vous avez les cardinales Etiao, je crois avoir bien prononcé son nom, très malade sur son lit de l'hôpital, il sort de son lit de l'hôpital et dit c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné l'élection. Nous sommes en 2006. En 2011, Monsengo Passignan revient en charge pour dire, écoutez, c'est pas Kabile qui a gagné l'élection, c'est Tshisekele qui a gagné l'élection. Le même Monsengo revient, il envoie certainement le part Acholet et à toute la Senko pour dire que, tu sais qu'il y a été nommé, c'est pas lui qui a gagné l'élection. La question que je me pose, qu'est-ce que les différentes déclarations de ces trois cardinaux ont changé, soit dans la masse de l'État, soit dans l'ordre d'arrivée, lors d'une élection telle qu'elle est publiée par le pouvoir qui est censé l'organiser. S'il vous plaît, j'avance. Rien n'a changé. En 2006, Kabile a gouverné, en 2011, Kabile a gouverné et maintenant c'est qui qui gouverne. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, s'il vous plaît. Le deuxième élément. N'oubliez pas que ce qu'on se fait aujourd'hui, il est en train en quelque sorte de céder douanée. Rappelez-vous l'histoire des 40 000 smartphones achetés par les pays occidentaux. Ça c'est chaud, et qu'il est dit sur un plateau de télévision et donné aux observateurs de l'Église catholique. Ces téléphones n'ont pas... M. Hamid, vous et moi, suivons la politique. En politique, il n'y a rien pour rien. C'est lui qui vous achète 40 000 smartphones, attend toujours quelque chose de vous. Mais parce que vous avez failli à l'admission qu'il vous a signé. On lâche les grandes espaces pour Mosingo ou pour... Non, c'est pour les observateurs de Mosingo. Mais en quoi Mosingo est impliqué ? Non, mais Mosingo, c'est partie de l'Église. Les observateurs, c'était les églises... Ce ne sont pas les observateurs qui se trouvent sur les téléphones. Bref, Mosingo a, avec Cholet, bien entendu... Non, non, ils ont échoué à l'admission, l'air assigné par leurs parrains occidentaux. Merci beaucoup. Maintenant, pour donner l'impression qu'on n'a pas failli, il faut que tu fassent la déclaration pour que tu fassées. C'est racheté. Voilà, Luc, vous avez la parole. Le même Mosingo, justement, je prends... C'est que s'il est venu de dire tout à l'heure. En 2006, le cardinal Péassonam, le cardinal... Très malade ! Non, non, je comprends. Très malade Péassonam, d'heureusement, d'ailleurs, on peut dire, le cardinal Etchou déclarait, en tout cas, au nom de la vérité des urnes, c'était Ben Bakiaveg et les élections. Il dit que ça n'aurait changé. En 2011, le cardinal Mosingo dit que le résultat publié tel qu'il est publié par l'Arsénie ne référait pas ni la justice, ni la vérité. Ça, c'est, on s'en fait, c'est ce qu'il dit. En 2018, pour les élections de 2018, mais en 2019, bien sûr, Mosingo revient pour dire que les élections ou les résultats présentés par la CENI ne sont pas conformes aux vérités. C'est que ce n'est pas Félix qui est le vainqueur, mais c'est plutôt Martin Fayelou. Là, Mosingo est devenu le haineux. C'est lui qui est à la sonde des Occidentaux ou les autres. Mais quand on sait que ce sont les Occidentaux qui ont acheté la plupart des matériels... Encore plus ou moins qu'on ne veut pas la vérité, mais on s'habitue au mensonge et à la fraude. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame dans le chef de Michel. De sceller. Analyser, s'il vous plaît. Nous n'avons pas analyser. Pardon. Parce qu'il évoque le cas des pédophilies qui met au compte de l'église catholique du Congo un cas qui se passe à Rome. L'église catholique est universelle, lui. Oui, c'est l'élève universel. Moi, je suis le fruit de l'église catholique. Mais l'universalité de l'église ne veut pas dire la confusion. Dans les forcément... Mais ce que vous êtes en train d'amener sur ce plateau, c'est de la confusion. C'est le sein. Donc, si vous me dites que... Qu'est-ce que cela a changé dans le dire des trois évêques ? Achevêques. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de faux pénalty. Qu'en pensez-vous ? Avez-il raison ou tort ? Vous pouvez poser la question. Parce que celui qui parle de faux pénalty était là où s'est préparé comment accorder ce faux pénalty. Il était à la marmite. Et quand il sort, il dit c'est un faux pénalty. Nous n'allons plus accepter un troisième faux pénalty. Ce monsieur-là était devenu ou est devenu à abattre. Mais ce qu'il dit les archevêques, si on prend la déclaration des Chahou, ça rentre nous tantis, nous tantis, bien sûr, dans le même cadre que les premiers faux pénalty. Si on prend la déclaration première de Moussengou, en 2011, ça rentre dans le cadre du deuxième faux pénalty. s'il faut parler de pénalty, selon Moussengou, il y a un troisième faux pénalty. Et ces pénalty-là ont donné lieu au but. Mais l'analyse que moi je fais, je me dis, hélas, qui, ce qui dit père, a subi le même sort. Mais est-ce que nous devons nous accrocher à ce qui est devenu comme une habitude dans notre pays ? Que non ! Mais nous devons dénoncer ça ! Et Moussengou, étant serviteur du Christ, le Christ est venu pour la vérité. La vérité, quand vous la dites, elle vous attire ? Des colmatages, des insultes, j'en passe, et des meilleurs, un peu comme ce que vous faites ici sur ce plateau. C'est une insulte, pas monsieur. Donc, monsieur Moussengou, il n'est que du côté de la vérité. Et j'ai déjà dit sur ce même plateau que l'Église ne peut pas être comme j'ose croire. Vous le dites, au milieu du village. L'Église doit être du côté de la vérité. Et la vérité, son prix, c'est quoi ? Ceux qui sont contre peuvent injurier, peu. Je ne sais pas si vous avez vu sur la toile comment les gens ont insulté les cardinales. Je me rappelle, il y a une dame qui était au pouvoir... Je n'ai plus des temps de parole. Non, non. Je ne vous ai dit même temps. Non, non. Le même temps. Il y a une dame qui était au pouvoir qui a même insulté Moussengou. Puis, elle est partie en Israël au nom Sinaï ayant terminé sa prière au nom Sinaï, en descendant, on l'appelle, on lui dit que votre travail est fini. Là où elle travaillait, je ne veux pas citer les lieux. Cette dame-là, tout de suite, il est venu en tête tout ce qu'elle a dit contre Moussengou. Après des années, elle s'est rendue compte que Moussengou ne disait que la vérité. Je pense que ça ne sera pas le cas avec toi. En tout cas, je le souhaite. Voilà, je le souhaite. Ce n'est pas le facteur en même temps. Mais au-delà de tout, c'est vrai, le cardinal donne un point de vue. Je suis content après-là, il dit sa vérité comme on veut l'attendre. Mais comment cerner cette vérité ? Comment capitaliser cette vérité pour que finalement nous arrivions à une situation où la paix sociale n'aille ? Vous savez, Michel, j'ai dit tout à l'heure que ce que le cardinal est en train de faire, l'ancien cardinal, bien sûr, n'a rien à voir avec la vérité des huiles. Le cardinal, il n'est pas l'ancien. Vous comprenez ? L'ancien archévêque, pardon. Ça n'a rien à voir avec la vérité des huiles. Je vous ai dit qu'ici, il s'agit d'une structure qui est en train de faire un effort pour montrer à ses parrains qu'il ne veut pas avouer son échec. Et en 2011, c'est aussi si vous voulez jamais. Oui, mais c'était pareil. Ah non, c'était pareil. En 2011, c'était pour faire les plaisir qui... Ça, c'est un mois dit que le résultat dans les deux paroles. Comme on s'est mis en 2011, on s'a dit que le résultat tech est publié, c'est vrai, je ne fais pas la vérité, la justice. Ça, il faisait plaisir c'était pour la consommation extérieure. C'était pour la consommation extérieure. Regardez ce que je vous... Je vous fais juste un simple calcul. 40 000 smartphones, les unités pour chacun des smartphones. Vous en avez la preuve ? Ça, Cholet l'a dit sur une émission. Ce que j'ai dit, je les détiens des Cholets. Vous comprenez ? Il a même cité les dents des pays qui ont donné les téléphones. Il a parlé de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne. Ce que j'ai dit, ça sort de la mousse des Cholets. J'ai dit 40 000 smartphones, les unités pour chacun des smartphones et la collation pour chaque observateur. 40 000 smartphones, 40 000 observateurs. Vous comprenez ? Vous pensez que les Occidentaux vous donnent cet argent et tout ça pour rien ? Non, ils attendent de vous quelque chose. Vous comprenez ? Mais ce que j'ai dit, parce que le cardinal dit de tenir la vérité des urnes, il pouvait déficier conseiller à Amadidi, Martin Fayoulou de réunir toutes ces preuves et les amener à la Cour constitutionnelle. Comme ça, on se voit, voici ce que nous avons fait, parce que lorsque vous faites même le calcul, vous prenez le nombre de centres de compilation des résultats, vous les divisez par le nombre d'observateurs déployés par la SECO, il n'y a pas match. La SECO n'était pas en mesure de couvrir tous les tendus du territoire, l'ensemble du territoire national. c'est une projection de conférences. Vous comprenez. Donc, comment vous émancé à l'épreuve alors que même la SECO n'a pas des preuves. Non, mais écoutez, la SECO n'a apprendu ses preuves. Les preuves de la SECO font passer Félix Seguet de Chulombo comme vainqueur de l'émission. Non, qu'est-ce que sur l'épreuve ? S'il vous plaît, c'est à la CENI que la Constitution a donné le pouvoir d'organiser et d'annoncer le plan des résultats des élections. La CENI a dit, n'est-ce pas, que tu sais, qu'elle aïe 38% de voix. Sur quelle preuve ? Si vous dites que la CENI n'est pas à la CENI d'exhiber le preuve, c'est à vous qui dites que la CENI a menti de lui dire voici le preuve que nous avons. C'est à vous mais ce qui est important, lorsque nous faisons ce genre d'émission, nous avons aussi le rôle de former, d'éduquer le public. Certes, la CENI, je vous la parole à ces niveaux-là, la CENI a le rôle des pouvoirs organisateurs de les élections, mais il y a des procédures qui sont déjà établies par l'électorale et même la constitution de notre pays et même le réglement intérieur même de la CENI. Là, on va réunir ce débat sur la vision mais c'est important à ce niveau-là. Je vis par exemple les élections au Sénégal, publiées par la commission électorale du Sénégal où on donne, peut-être on va nous aider, on donne le résultat ville par ville, bureau par bureau. Ce qui n'a jamais été le cas au niveau de la CENI de Kornénang. Là aussi, il faut appuyer parce que seulement, c'est la vérité des paroles des défendus de la CENI de la commission électorale. La question, c'est au niveau de la vérité. Est-ce que doit-on continuer à ce débat-là ? Non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous. Je pense que Sélé, qui est un grand consommateur de médias en tant que journaliste, il a suivi ce que notre confrère Moukébaï a produit comme preuve que la CENI a envoyé deux listes à la Cour constitutionnelle et a mis les juges en difficulté. Ce que Foyou n'a pas fait. Écoutez, et mon signe, un instant, la CENI a envoyé deux listes à la Cour constitutionnelle. Une liste où notre confrère Moukébaï a 8000 voix une autre liste où il a 1000 voix ou quelque chose comme ça. Écoutez, moi, je trouve que nous avons tous contribué pour construire un pays des gens sérieux, un pays des gens qui réfléchissent bien. Vous savez, un jour, je disais sur ce même plateau à M. Serge que le fait de changer des têtes dans la gouvernance n'est pas un passage du yin au yang. Le yin, selon la philosophie traditionnelle chinoise, c'est le pôle négatif des choses. Le yang, c'est le pôle positif. Moi, je ne suis pas sûr que le changement que nous attendons nous arrivera avec le changement que nous avons eu à la tête du pays. Ça aurait été la même chose si ça avait été Martin Fayoulo. Mais je pense que les choses doivent être correctes. Je pense que celui qui a gagné les élections devrait être proclamé tel quel. Celui qui a perdu devrait accepter sa défaite comme le dit Mosingo. Mais chez nous, les choses ne se passent pas comme ça. aujourd'hui, l'on constate que M. Tchisekedi a des cailloux dans le soulier. Est-ce que vous connaissez ? Il a évoqué le deal. Et ça aussi, on a un autre de terrain dans le dossier. C'est là le deal qu'il a évoqué à Windoc. On a eu entre le FCC et le cash. Et ça aussi, c'est important que nous... Quelles conséquences doit-on avoir par rapport à cela aussi ? Oui, mais j'allais déboucher par là. Le fait qu'il ait reconnu de sa propre bouche qu'il y a eu un deal, c'est-à-dire, en termes banals, Bayoukani, Bassalikop, Bassalikop, et Zakopna. Le fait que cela soit sorti de la bouche du président en République justifie ce que nous constatons sur le terrain. Les tergiversations... Moi, j'ai reçu un acteur politique sur mon plateau de perspective qui m'a dit que Félix a les mains et les pieds liées. Il ne sait pas se voir. Et cela, on le voit d'une certaine manière dans la gestion du temps. La fois passée, je disais ici qu'il fallait donner un peu du temps à Félix pour qu'il puisse comprendre les choses. Mais je crains que la gestion du temps puisse poser problème parce que finalement, le tout ne dépend pas de lui. C'est l'impression qu'il nous donne comme s'il attendait un mot qui vient de X et il agit. Il attend un mot qui vient de X et il agit. Et cela est dangereux pour notre pays. Voilà, c'est les conséquences de ce deal. S'il vous plaît. J'ai lu un secret. J'ai un deal. Je suis d'accord avec Luc. Mais on parle maintenant de conséquences. Le gouvernement, la mise au point du gouvernement reine, vous le savez. Même au niveau les points achopent aussi sur la désignation ou non d'un informateur. Lui dit je veux le faire alors que la majorité, la nouvelle majorité se répandiquait autour de J.B. Il dit il n'y a plus de question de nommer un informateur. Il faut constater la majorité et nommer les premiers de sa niveau-là. Et ça, vous ne pensez pas que ça va jouer contre Félix lui-même ? D'ailleurs, je répondrai en deux parties. La première partie, je vais répondre comme s'il y a eu réellement deal. Et la deuxième partie, non, s'il vous plaît, parce que c'est vrai. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Et en deuxième partie, je parlerai comme s'il n'y a pas eu deal. Mais je commence quand même par être d'accord pour la première fois avec Luc quand il évoque les cas des mecs. Oui, j'ai suivi l'information, mais il y a quelque chose que j'ai apprécié chez Mokebaye, c'est cette preuve. Monseigneau que Mokebaye Mokebaye met le juge devant leur responsabilité. Vous comprenez ? Mais avec Fayoulou 64%, 51% et qui détient le preuve, ce sont les médias étrangers. Ça, je ne pense pas qu'on doit encourager ça. Mokebaye a été en train de faire cette investigation. Je les félicite d'abord pour son élection au niveau provincial. Il a fait son travail. Maintenant, il revient au juge de dire le droit. Mais qu'en est-il des Fayouls ? Qu'en est-il des avocats des Fayouls ? Ça aussi, c'est une question principale à laquelle nous devons répondre en tant que journalistes. Je ferme la parenthèse. J'en viens au prétendu deal. Regardez. D'abord, je commence par tirer une conclusion simple. La conclusion, c'est que si réellement il y a eu deal, excusez-moi de supposer, si réellement il y a eu deal entre Tissékedi et Kabila, je trouve Tissékedi très intelligent. Comment on explique ? Belle question. Je trouve Tissékedi très intelligent. Pourquoi ? Parce que Bamba Adila ve Kabila pour être son vice-président. Katoumbi Adila ve Kabila pour être son gouverneur. Kamitato Adila ve Kabila pour être son ministre. Mimmi Adila ve Kabila pour être son conseiller. Mais Tissékedi Adila ve Kabila pour être président et de Katoumbi et de Bamba et de Kabila lui-même. C'est-ce que Tissékedi ? Voilà, voilà. S'il vous plaît, j'ai dit, si Adila ve Kabila voilà. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer les élections. S'il vous plaît, Bamba Adila ve Kabila pour être son vice-président. Et ensuite son sénateur. Ici, on parle des élections. Le peuple a voté le 30 décembre 2018 et vous dites qu'il est intelligent parce qu'il s'en passe de voix du peuple et dit Kabila Michel ici, il y a une élection oui ou non. Michel, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous m'interrompez à tout moment ce qu'on ne comprend pas. Je vous ai relancé. J'ai dit aussi que j'ai analysé en deux parties. J'ai parlé au temps où il y a eu deal et je veux aussi analyser s'il n'y a pas eu deal. Mais j'ai dit que si réellement il y a eu deal Katumbi, Bamba, Mouzito, tout le monde Adila ve Kabila pour être ses subalternes. Et que Tissékedi, s'il vous plaît, et que Tissékedi lui a dit la ve Kabila pour être son chef, être le chef et de Kabila et de Bamba et de Katumbi, c'est que Tissékedi est plus intelligent que tous ces gens-là. Ça, c'est au cas où il y a eu deal. Vous me comprenez ? Maintenant, venez-vous en au deal. J'ai entendu mon aîné confrère dire que Tissékedi est bloqué, il ne sait pas prendre de décision parce que la plupart des congrès ont l'impression que le gouvernement traîne au nom du prétendu deal qu'il y aurait eu Kabila et Tissékedi et que Tissékedi est bloqué. Ce n'est pas nos... Non, non, vous savez. J'informe Luc et même les téléspectateurs que la Belgique a fait 500 jours sans premier ministre. Ce n'est pas parce qu'il y avait un deal mais c'est parce qu'il y avait certaines dispositions normatives des choses qui font. J'ai dit 500 jours Luc, c'est un journaliste que je répète beaucoup. Je ne sais pas de quoi je parle. Ça, c'est le premier élément. Mais j'aimerais d'abord faire un pas en arrière. Rappelez un peu l'histoire. Nous sommes le 20 décembre 2011. Jéshophe Kabila prête serment comme nouveau président de la République devant la défaite Cour suprême des justices à la cité de l'Union africaine. Un mois plus tard, et même plus d'un mois plus tard, c'est-à-dire le 26 janvier 2012, vous me comprenez, la commission électorale nationale indépendante annonce les 432 députés des 500 attendus à l'Assemblée nationale. Les 12, je vais dire le 8 mars 2012, Joseph Kabila confie la mission de l'information à Charlemagne pour identifier la majorité parlementaire pouvant lui permettre, n'est-ce pas, de nommer le nouveau premier ministre. Vous me comprenez. Le 12 avril 2012, Minakou est élu président de l'Assemblée nationale. Les 10 avril 2012, Kabila du gouvernement Mouzito III qui était intervenu, je crois, le 6 avril de la même année. Lorsque vous prenez la date de la prestation de serment du président Kabila et la date de l'investissement du gouvernement, 130 jours se sont passés. À peu près 4 mois et 8 jours. À peu près 4 mois et 8 jours pour connaître le gouvernement Matata. Ça signifie que aujourd'hui, Tshisekedi est dans l'obligation constitutionnelle d'attendre le bureau définitif qui doit, qui est censé investir le gouvernement. Je vais citer par là. Je vais dire quoi ? C'est que même si tu sais qu'il est le premier ministre aujourd'hui, il doit attendre le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sera mis en place qu'après la session des masques de la 15. Je suis d'ailleurs content et je lance cet appel pour qu'on puisse accélérer le processus pour mettre en place un bureau capable. Comme ça, on va nous enlever les Olégancoï qui est à l'Assemblée nationale dans le bureau provisoire. Il peut vite partir. Olégancoï ? Oui, il y a un Olégancoï 2 là-bas. Vous ne savez pas ? Il faut suivre ce qui dit les premiers rapporteurs où il a saint ou l'un, il faut suivre ce qu'on va y parler français. Donc, c'est ça que je vais mettre un bureau définitif comme ça. C'est ça que je voulais dire. Je veux dire qu'ici, ce n'est pas quelque chose de dit, c'est qu'il est dans l'obligation constitutionnelle d'attendre le bureau définitif. Or, quand vous faites le calcul, la rentrée par le matériel on a compris. Et le bureau définitif, on ne pourra l'avoir que fait avril ou fait mars début avril. Donc, ce n'est pas un problème de dit, c'est une obligation constitutionnelle et ce qui est dit est dans l'obligation des patients. On n'a pas que parlé de vosquilles le problème du gouvernement. Il y a d'autres aspects liés à la gouvernance de l'État. Ce qui n'a pas à faire avec le gouvernement, la mise en place ou non du gouvernement, mais les actions ou l'agir même de chef de l'État, en tout cas, plein de son pouvoir, peut le faire en part de prison de politique. Il ne faut pas attendre que le gouvernement soit mise en place. ça, c'est un problème. Alors, je... On termine par vous, alors. Non, mais je dois conclure aussi. Je dois conclure. Je rappelle à Célestin qu'il faut faire très attention quand vous analysez sur tous les faits politiques. Je constate d'abord, avec bonheur, que vous faites un aveu sur tout ce que nous avons dit. Finalement, vous dites si, tu sais ce qu'il dit, a dîné, oui, j'ai dit si, j'ai supposé, oui, oui, oui. Mais je suis dans votre logique, je reprends. Si vous dites, si il a dîné avec Kabila, il est le plus intelligent de tout le monde. Le plus intelligent parce que ce deal-là le rit, pieds et mains. Et nous, nous voyons... C'est pas ce que j'ai dit. Nous le voyons, ça c'est moi qui tire les conséquences, nous le voyons dans l'agir. Mais, Célestin, ce n'est pas normal qu'un président soit élu et que le temps passe et qu'il ne nomme pas de Premier ministre et vous dites que cela est normal, comme vous êtes habitués de toujours comprendre, que cela est normal et que, ayant passé 130, combien de jours, avez-vous dit tout à l'heure, 4 mois et 8 jours, et que vous trouviez que c'est normal. Non, Célestin, ce n'est pas normal. Mais c'est une situation constitutionnelle. Un pays, un pays normal, vous avez vu la passation du pouvoir entre Hollande et Macron, aussitôt Macron ayant obtenu son pouvoir, il a nommé son Premier ministre et le pays a marché. Aujourd'hui, cette situation d'attente que vous êtes en train de comprendre, oui, il faut agir au moment voulu, mais il faut agir dans le temps pour que l'on ne puisse pas faire écouler le temps inutilement. parce que regardez, Célestin, il y a ce qu'on appelle les chronos, les temps de la montre, et les kairos, les temps favorables. Mais on a comme l'impression que le président Kabila est en train d'agir plus sur les kairos plutôt que sur les chronos. Or, son évaluation dépendra de comment il a géré les chronos et de comment il a agi par rapport à ce qu'il aurait considéré comme les kairos. Merci beaucoup, merci, M. Chélet, nous sommes à la fin. 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes. Je vais juste dire à Luc que ce qui se passe maintenant là, ça ne dépend pas de ce qui dit, ça dépend de la constitution. Tu veux que le gouvernement soit investi par le bureau définitif de l'Assemblée nationale et que c'est bon on ne pourra pas faire mars de vie à france. Je ne veux bien la constitution française à la constitution congolaise. Il faut aller lire, je vous recommande l'article 20 de la constitution française. Vous verrez que ce qui s'est passé en France se conforme à la constitution et ce qui s'est passé au Congo se conforme à la constitution. On dit une chose, tenez compte de ce qu'on appelle une pré-spatialisation de concepts lorsque vous parlez de démocratie sur un plateau de télévision. C'est peut-être une chose qui viendra plus tard. Donc moi, je dis simplement que si nous venons sur un plateau de télévision, nous devons éviter les amalgames. Nous faisons trop d'amalgames. Nous prenons des exemples qui, hors contexte d'ailleurs, parce que vous m'avez donné la leçon de la contextualisation et je dis cette contextualité dépend de ce que nous vivons ici chez nous. Mais quand on fait trop de confusion, nous perdons ceux qui nous suivent qui ont besoin de retenir un temps soit peu quelque chose de ce que nous disons sur ce plateau. Je crois que prochainement, si vous voulez bien, vous vous en avez. Merci à Sélé. Les débats étaient houleux, on le comprend. C'était un débat contradictoire à ces niveaux-là. Merci Michel. Je rappelle également à tous les activistes de notre OPRDC. On dit très simplement à la lutte égale, reconnaissance égale. Certes, Roussi Moukenditimanga a fait son temps. On le reconnaît. Mais il y a aussi Thérèse Kapangala. Il y a aussi Il y a aussi Boloko à Mbendaka. Il y a Luc aussi. Tous ces gens sont tombés aussi sur le champ de bataille pour que finalement nous ayons ce que nous ayons. Nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. Il est important que nous ne sommes pas toujours, bien qu'on a été amis à Roussi Moukenditimanga pour reconnaître son combat, mais aussi on dit à la lutte égale, reconnaissance égale. On attend également qu'on puisse avoir un mausolier ou une reconnaissance en tout cas particulière en mémoire de Thérèse Kapangala qui est tombée en tout cas sous le coup de balle de la Kabylie dans l'église, dans la paroisse Saint-François Akitamo. J'étais présent pour être monsieur le gouvernement. Issa Nguandou qui est tombée et qui est oubliée d'ailleurs par lui et par lui c'est son parti. qui ?